Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, pour ceux qui nous rejoignent, nous continuons notre 10h midi avec les débats, avec aujourd'hui Kevin Bossuet. Bonjour Kevin, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis, Jackie Isabello, communicant et chef d'entreprise, bonjour. Alexis Poulin, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, éditorialiste politique sur Sud Radio. Tous les jeudis matins, Poulin sans réserve, ce c'est tous les vendredis, entre 12h et 13h. Vous rappelez, c'est André Bercoff, le vendredi, avec un invité, voilà, ça aurait été un bon titre, le vendredi, c'est Alexis. Et nous attendons Sophie de Menton, alors pas mal de petits sujets, enfin petits sujets, sujet important pour les Français évidemment. Faut-il créer un SMIC différencié en Ile-de-France ? On sait qu'en Ile-de-France, les prix sont plus élevés, c'est une proposition de Valérie Pécresse, on va y revenir dans un instant. RSA contractivité vers une nouvelle sanction pour les allocataires qui ne respecteraient pas le contrat d'engagement. Et puis les antibiotiques seraient vendus à la pièce, à l'unité, pour lutter contre les pénuries. Ça se fait déjà aux Etats-Unis, dans un certain nombre de pays. Dites-nous ce que vous en pensez. Et puis vos coups de cœur, oui ça se fait à peu près partout, vos coups de cœur, vos coups de gueule évidemment. Pour débuter, on va parler de Versailles aussi, même si ça ne fait pas forcément partie de vos coups de gueule. Mais je trouve qu'on doit en parler. J'avais envie qu'on commence... Bah si, on va en parler. Je ne sais pas par où commencer pour tout vous dire. Sophie, vous avez changé votre coup de gueule ou pas ? Mais non, je sais que vous n'êtes pas d'accord Valérie. Mais quand même. Hier, vous avez regardé sur Arte... Elle me désobéit. Oui, 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 complètement. Et hier sur Arte, certains ont peut-être vu le film remarquable sur Omar Shadad, sur cette histoire. Radad, pardon, plus vous vous trompez. Qui a été un véritable scandale. On a revu ce film qui est bouleversant hier, qui a été d'ailleurs à la base, tout ça a été animé, si je puis dire, et grâce à Jean-Marie Roir, qui est maintenant académicien, qui a été viré du Figaro à cause de ça. Enfin, il faut s'en souvenir. Et si je reviens dessus, Valérie, non seulement parce que ce film hier soir a bouleversé tout le monde, mais c'est que ce qui est extraordinaire, c'est que c'est la honte de la justice française. Alors, ce n'est pas ce que disait hier notre invité qui s'occupe de faites entrer l'accusé, et dont le nom m'échappe là, à l'instant, mais Dominique Rizet, absolument, on lui a posé la question, et lui, il pense qu'Omar Hadad est coupable, il a passé une journée avec lui, donc c'est un sujet qui n'est pas réglé. On est devant la Cour des droits de l'homme à Bruxelles. En attendant, je veux dire que le type, il veut être réhabilité. Si il était coupable, il pourrait s'écraser et dire, bon, ben voilà, je suis libre. Ça fait des années que je suis libre. Il y en a d'autres, Patrick Dils, il y a aussi des gens qui doutent. Non, mais vous voyez, vous êtes en train de douter, Valérie, moi je ne doute pas. Donc j'aimerais que la justice soit rendue. Je pense qu'il y avait des preuves accablantes, qui sont d'ailleurs à notre ADN que le sien, que... Enfin, c'est accablant. Il est innocent. Il a été condamné, Sophie, par la justice à plusieurs reprises, donc pour l'instant... La justice n'a pas voulu revoir le procès, n'a pas voulu revoir le procès malgré les preuves. C'est ça qui est très grave. Parfait, le procès d'Homar Haddad, il a été condamné. Mais ce n'est pas le procès. En juin dernier, ils ont refusé la révision du procès. Eh bien, parce qu'ils estimaient qu'il n'y avait pas d'éléments suffisants pour revoir le procès. Je n'en sais rien. Et que c'est devant la Cour des droits de l'homme à Bruxelles. Et Valérie, rendez-vous ici quand ils auront dit qu'Homar Haddad n'était pas coupable. Eh bien, nous verrons. Mais je vous dis ce que nous a dit hier Dominique Rizet, que lui pense qu'il est coupable. Il a passé une journée avec lui. Ce n'est pas parce qu'il a passé une journée avec lui qu'il est coupable. C'est comme Jacqueline Sauvage. Elle a été condamnée trois fois. Il y a un moment... Mais pourquoi est-ce qu'il a été gracié ? Pas du tout. Il a été gracié. Bon, bref. Je ne voulais pas que vous fassiez... Oui, je sais. Je sais, je m'égole. Je trouve que le film est passé, qu'il n'est pas rediffusé. C'était hier. Oui, oui, c'était hier, mais c'est passé. Donc voilà, si on ne l'a pas vu, on ne l'a pas vu. C'est ça. Et qu'en pensent les autres ? Hein ? On s'en fout. Allez, on s'en fout. On avance. Jacqueline, beaucoup plus intéressant. On mobilise la parole des hommes. C'est scandaleux. Il faut rééquilibrer le temps de parole des hommes. Je ne vous donne pas la parole. Ça ne m'intéresse pas, c'est moi la chœur. Oui, moi j'ai eu un petit coup de cœur. Vous savez que François, non pas Hollande, mais le pape François, est donc non pas en France, mais à Marseille ce week-end. Marseille qui n'est pas en France. Écoutez, on ne va pas disserter sur le fait que Marseille, parfois, pourrait représenter une autre cité pour d'autres pays. Non, ce n'est pas ça. Non, c'est le pape qui a dit « je ne vais pas en France, je vais à Marseille ». Je vais à Marseille, mais c'est pour ça que je disais qu'il allait à Marseille. Et j'ai été assez séduit par l'histoire de Paul Delivron, une histoire qui nous est contée ce matin, rapportée par le Parisien, et qui explique que ce jeune ingénieur paraplégique a souhaité que le pape parraine son projet de construction d'un fauteuil roulant qui utiliserait les bois de la charpente de Notre-Dame. Et sur les conseils d'un prêtre qui le connaissait, lors d'une précédente visite, il lui a fait cette requête, le pape a accepté, et il va lui remettre un très très beau fauteuil roulant. Et je trouvais que c'était un sacré message, à la fois parce que c'est des valeurs qui correspondent bien au pape François. Et puis c'est une histoire, ici on est plusieurs, à apprécier les histoires entrepreneuriales, et c'était aussi une histoire entrepreneuriale extrêmement intéressante. Et puis ça met peut-être que la RATP pourra peut-être retrouver les moyens de rendre le métro un peu plus accessible en 2024, faire un miracle pour cela avec ce très beau message. Voilà, blague à pas, je souhaitais saluer cette très belle initiative. Il faut des choses positives. Kevin, c'est un coup de gueule. Oui, un coup de gueule contre tous ces atermoiements que l'on entend depuis lundi à propos de cet adolescent qui était arrêté en plein cours à Alfortville, puisque la police a débarqué au sein du collège, au sein de la classe, a arrêté cet adolescent. Pourquoi ? Parce qu'il harcelait une adolescente en tenant des propos homophobes, en la menaçant d'égorgement, en lui disant qu'il allait lui faire une Hitler, évidemment. Alors pardon, mais l'adolescente, c'était pas un garçon ? Non, c'était une fille. Elle était en transition. Elle était en transition, c'était entre les deux. Non, mais du coup... Qu'est-ce que je disais ? Sophie n'interrompait pas. Donc les policiers sont intervenus pour des faits de harcèlement ? Oui, les policiers sont intervenus pour des faits de harcèlement. Et là, évidemment, on a eu toute la gauche qui s'est émue de cette chose-là. Par exemple, il y a celle qui dirige la SNES-FSU qui a dit que la police n'avait pas sa place dans un établissement scolaire. Il y a Marine Tondelier qui trouve que c'est complètement disproportionné et qui trouve également que c'est Walker Texas Rangers. Donc bref, moi je trouve ça très bien parce que ça fait un exemple. Ça évite de banaliser le harcèlement qui est quand même quelque chose de très grave. Tous les ans, il y a un million d'élèves qui sont harcelés. Moi, je suis très heureux que Gabriel Attal ait pris cette question à bras-le-corps. Hier encore, il y a à Conflans-Saint-Honorin un adolescent qui s'est tailladé les veines tout simplement parce qu'il était victime d'harcèlement. Donc à un moment, on ne peut pas se dire qu'on lutte contre l'homophobie et ne pas finalement être ferme vis-à-vis de ceux qui propagent l'homophobie et qui harcèlent les autres. – Mais est-ce que la police, enfin quatre policiers je crois, qui sont intervenus, ce n'est pas un peu beaucoup ? Est-ce que ce n'est pas disproportionné ? – C'est peut-être un peu… – Je ne sais pas, je ne connais pas suffisamment le… – C'est peut-être un peu disproportionné. Certains nous disaient que les élèves étaient choqués. Non mais il faut arrêter de raconter n'importe quoi. – C'est ce qui était reconnu. Il a été reconnu que c'était fait exprès. Mais ce qui est marrant, c'est que j'ai vu un père de famille qui quand il verra l'extrait que le journaliste télé a pris de son témoignage, je pense qu'il souhaitera, il disait « c'est quand même choquant ». Non mais un gamin qui se suicide parce qu'on lui dit de se tuer, ce n'est pas ça le vrai choc ? – Mais bien sûr. – Donc effectivement, les instructions auprès des recteurs, c'est de dire maintenant on va faire un électrochoc et on va vous montrer. Parce que de provoquer la mort de quelqu'un par des insultes en pensant que ça ne sert à rien, c'est quand même assez insupportable. Et demain, le gamin quand il ira dans des centres de rétention, quand il ira voir ce que c'est la misère du monde, et bien peut-être qu'on lui rendra service et qu'on l'évitera de basculer. Et peut-être qu'on rendra service à tout un tas de gamins à qui on n'a pas mis une gifle en disant « mais tu ne te rends pas compte de ce que c'est la violence psychologique ». Donc très honnêtement, moi j'ai trouvé ça hyper adapté et je pense que comme plein de gens, je me suis dit « enfin, quelque chose qui va montrer que des mots ont des effets qui peuvent être extrêmement destructeurs ». Alexis, vous avez été choqué vous ? Alors, un peu parce que c'est vrai que la police, dans un établissement scolaire, c'est jamais une bonne nouvelle, mais je trouve que pour l'exemple, ça me paraît malheureusement être nécessaire, parce que les gamins qui insultent, qui poussent au suicide sur les réseaux sociaux et en classe, n'ont pas conscience en fait que c'est un acte criminel. Donc remettre la criminalité sur ça et montrer que quand on a 14 ans, on est responsable aussi de ces actes, ça me paraît une bonne chose. Et plutôt, on va agir, et je pense que ce gamin se rappellera toute sa vie de ce qui s'est passé ce jour-là, plutôt, on peut éviter une dérive qui va faire d'un jeune homme un adulte ignoble par la suite, parce qu'il n'aura pas été condamné et qu'il n'aura même pas de remords par ailleurs. Moi j'ai une amie qui m'a raconté que son fils a été harcelé et un policier est venu dans la classe et dans l'école pour parler, pour expliquer ce que c'était que le harcèlement et que c'était une autre manière, c'est une école privée, etc. Mais ce n'est pas une mauvaise idée aussi de faire venir des policiers pour parler de ça. Rappeler que c'est un acte qui est passible de sanctions et que c'est criminel et montrer la dangerosité et la gravité de ces actes qui sont pris à la légère par les harceleurs. Oui. Alexis, vous, vous vouliez revenir sur un rapport absolument effarant de la civise. C'est ça. Alors c'est aujourd'hui que la civise publie son rapport. La civise, c'est la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. C'est Édouard Durand qui est son coprésident et qui est également juge, qui parle là d'un système d'impunité des agresseurs parce qu'il faut savoir que seulement 3% des plaintes pour viol sur mineurs donnent lieu à une condamnation. 3%. La civise a été lancée en 2021. Depuis, elle a recueilli 26 949 témoignages. C'est 160 000 enfants qui sont victimes d'inceste chaque année avec un système du silence. Dimanche soir, sur M6, il y aura le reportage auquel a participé Emmanuel Béard qui libère la parole et qui donne la parole à des victimes d'inceste qui expliquent qu'effectivement si la parole de l'enfant n'est pas prise au sérieux, c'est encore une violence supérieure qui est faite à l'enfant. Alors, ce qui est grave, c'est qu'il faut savoir que la mission de la civise est censée s'arrêter en décembre. Et aujourd'hui, il n'y a pas de signal de la part de l'Élysée ou du gouvernement pour prolonger cette mission qui me paraît d'utilité publique parce que là, on a un vrai problème grave dans la société. Et justement, M. Durand, Édouard Durand, dans son rapport, essaye de montrer l'intérêt de la civise et de défendre la poursuite des activités de la civise. Et j'espère l'avoir demain en invité dans Poulain Sans Réserve. Très bien. Et les chiffres qui sont évoqués de 5 millions de personnes sont absolument effarants. 5 millions d'adultes victimes dans leur jeunesse. Je pense qu'il y a un espèce d'état d'esprit culturel comme pour le harcèlement qu'il faut définitivement détruire. Hier, à la grande librairie, Augustin Trapenard repassait une interview de Nabokov qui s'insurgeait de l'analyse qui a été faite par une certaine France de son ouvrage Lolita. Et il disait mais Lolita, c'est la dénonciation de l'emprise d'un vieux, d'un vieil, comme aurait dit Angèle, sur une gamine de 12 ans. Ce n'est pas une gamine séductrice, manipulatrice. Et donc, il s'insurgeait du traitement qu'on avait fait un petit peu de son œuvre. cet état d'esprit. Et aujourd'hui, juste pour terminer, Alexis, si vous me permettez, c'est Neige Sino, c'est ça ? C'est Neige Sino qui a fait ce bouquin Triste Tigre. Elle dit, voilà, le beau-père qui m'a violé, il est sorti de l'école et il s'est remarié et aujourd'hui, il a quatre enfants. Voilà. Est-ce que c'est normal ? Je ne sais pas, mais c'est dans le monde dans lequel on vit. Il faut rappeler que c'est Mediapart qui publiait les photos. Gabriel Maznef s'est invité à nouveau à une réception de Gallimard cet été. Gabriel Maznef qui est poursuivi pour corruption de mineurs. Il y a un vrai problème dans la société française par rapport à l'inceste mais aussi à la pédocriminalité. Je trouve que ce n'est pas pris à la hauteur de ce que c'est. Enfin, 3% de condamnations. Quand on a parfois les condamnations qui tombent de parents incestueux, c'est pareil, on se demande ce qui s'est passé. Il y a un vrai problème de fond et voilà, j'espère que la civile va être renouvelée dans son mandat et va aller plus loin parce que sinon c'est un message terrible qui montre que finalement c'est un sujet toujours tabou dont on ne veut pas parler parce qu'il est le mal est profond. 160 000 enfants victimes par an. On ne sait pas ou qu'on n'a pas mis en place la manière de prendre en charge toutes ces... Les tribunaux sont débordés. C'est aujourd'hui impossible de gérer tout ça. Impossible. Difficile et des condamnations qui parfois laissent pantoire. Et d'où ça vient ? Il faut qu'on sache d'où ça vient. Il faut des sociologues, il faut des philosophes. Je vais vous dire d'où ça vient. Vous avez sur un plateau d'une radio concurrente des gens qui faisaient une blague sur l'inceste et qui étaient hilare lors d'une émission en pensant que c'était normal de faire une blague sur ça. Il y a un problème culturel. Il y a un problème culturel. 60 000 enfants par an victimes d'inceste, ce n'est pas normal. C'est une société qui va très mal. Mais est-ce que ce n'est pas partout pareil ? On pourra en reparler. On s'interrompt pour quelques instants puisque c'est l'heure du journal. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi et nous commentons l'actualité avec aujourd'hui Alexis Poulin, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, éditorialiste politique sur Sud Radio tous les jeudis matins et également on vous retrouve désormais le vendredi à midi entre midi et 13h et demain peut-être que vous reparlerez de la civise et de ces chiffres terrifiants sur l'inceste. Jackie Isabello communiquant le chef d'entreprise et Kevin Bossuet professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis. Sophie de Menton est partie parce qu'elle se sentait un peu mal. Le homard n'était pas frais à Versailles hier. Oh vous êtes méchant. On peut en parler de Versailles si vous voulez. C'était pour ça. On va en parler dans un instant mais on a fait tous les coups de cœur tous les coups de gueule. Versailles, oui Gilles m'a envoyé aussi Gilles Gansman qui travaille avec moi et qui est à l'affût de tout. Une journaliste de Gala qui était à Versailles hier. Il y en avait une autre de L. Est-ce qu'il fallait inviter des journalistes ? Est-ce qu'il fallait qu'il y ait autant de monde ? 160 personnes ? Est-ce qu'on est rabat-joie ? Est-ce qu'il fallait profiter de cette visite et se réjouir du faste de la France ? Je pense que oui. C'est une visite d'État du roi Charles qui vient d'être pas nommé mais qui vient d'être couronné. Donc, bon, Versailles, pourquoi pas ? Et on sait qu'Emmanuel Macron aime beaucoup utiliser Château pour justement la projection française, le sommet de Chouz France où il invite les chefs d'entreprise du monde entier. Il avait invité Vladimir Poutine, rappelez-vous, à peine élu dans le faste de Versailles. Beaucoup d'émirs aussi qui ont eu droit à ce traitement-là. Donc, bon, pourquoi pas ? Après, la question, c'est effectivement les 160 convives. Qui sont-ils ? Que font-ils là ? Jack Lang ? Que faisait-il là ? Charlotte Gainsbourg ? Ok, bon, elle est franco-britannique peut-être de par sa mère. Ok, on peut creuser. Oui, Mick Jagger aussi. Mais Mick Jagger, bien sûr, parce qu'il a son château dans le sud de la France. Enfin, il y a évidemment beaucoup de questions qui se posent sur ça et puis sur le faste. Après, évidemment, de dire, alors que les Français, en ce moment, souffrent beaucoup de l'inflation, certains se privent de manger et ne mangent qu'une fois par jour quand c'est possible, là, vous avez tout le faste et le savoir-faire culinaire de la France. Alors, évidemment, on va dire, c'est normal d'avoir des chefs étoilés et de montrer tout notre savoir-faire. Mais, bon, déjà, la visite avait été reportée parce qu'il y avait des manifestations, tout simplement, quand on a la forme des retraites. Là, on remet la visite comme si, finalement, tout allait bien. Ça ne va pas mieux, en réalité. Et c'est difficile de faire abstraction de la situation économique de nombreux Français quand on voit ça. Oui, parce qu'il y a eu des bouteilles très, très chères, évidemment. 2 000 euros. Des magnums, ceci dit. Mais donc, c'est vrai, une auditrice me dit qu'il y avait aussi un journaliste de BFM. Effectivement, Laurence Ferrari, on l'a évoqué, mais je pense que son mari, Renaud Capuçon, aussi, était joué, certainement. Une autre auditrice me dit... Duke Grand, qui était placée à côté de Brigitte Macron. Ah ? Oui, qui a trouvé qu'elle était charmante. Ah, elle est charmante. Bravo au chef Yannick Allénaud, nous dit Anna. C'est vrai qu'il y a une auditrice aussi qui me disait, moi, j'étais très content de voir Mick Jagger, Charlotte Gainsbourg. Vous avez pensé quoi, vous, Kevin ? Moi, j'ai trouvé ça très bien. Les gauchistes, il y a quelques mois, nous ont fait annuler la venue de Charles III. Et maintenant, que cette venue a lieu, alors maintenant, ils critiquent parce que ce serait trop fastueux, ce serait horrible. qu'il y a une vie de mauvais goût, il y a une vie de mauvais goût, me dit-on. Non, mais je veux dire, à un moment, je pense que le peuple français est assez intelligent pour comprendre que l'on reçoit le roi d'Angleterre, qu'il faut bien le recevoir, évidemment, de manière assez luxueuse. Les Français font la part des choses, surtout qu'on a affaire à un roi qui est francophile, qui adore le fromage français, qui parle français, qui porte aussi cette amitié franco-britannique. Il y a aussi des enjeux liés aux frontières, liés à l'immigration avec l'Angleterre, avec toute la question sur la pêche et que le Brexit où nos relations, parfois, ont été un petit peu tendues. Je crois que c'est bien de bien recevoir le roi, de bien recevoir Camilla et tous ces petits commentaires. On s'en fiche. L'important, c'est le moment historique que constitue cette rencontre. Vous avez kiffé. Oui, j'ai kiffé et je trouve que la royauté a aussi des avantages et je suis convaincu que les Français sont royalistes dans l'âme. D'ailleurs, la culture française s'est constituée autour de la figure royale et c'est pour ça que les Français sont autant fascinés par la monarchie britannique. Mais il y avait du monde sur les Champs-Elysées hier. On s'interrogeait. Je ne sais plus qui s'interrogeait. Non, mais il faut quand même convaincre les gens que ce n'est pas Emmanuel Macron qui reçoit Charles. C'est le projet de Louis XIII qui fait partie des choses que chaque personne dans le monde a envie de voir une fois dans sa vie. Il n'y a pas que le pèlerinage à la Mecque. Je pense que c'est... Il reçoit le souverain des Royaumes-Unis, il reçoit le chef de l'église anglicane. La France est représentée dans ces choses-là. Alors après, c'est festueux, ça coûte cher, mais le festival de Cannes aussi, un sommet du G20, du G7. Donc, il faut voir derrière que ces peuples, eux et nous, on s'est longtemps fait la guerre. On doit s'enorgueillir de s'être opposés à la pire des tyrannies plusieurs fois dans l'histoire de France. C'est tout ça qui doit ressortir. Et puis après, sur le fait, ils auraient pu faire mieux, moi je vais vous dire, parce qu'il manquait encore de grands symboles du football franco-britannique, puisque notre école de formation a fait énormément. Il y avait Patry Vieira et puis il y avait Arsène Wenger. Je crois qu'il n'y avait pas Thierry Henry. Il y aurait pu avoir tout un tas d'autres joueurs parce qu'il y a une palanquée de Français. Je crois que la liste a dû être très difficile à faire sans. Olivier Giroud et consorts. 160 personnes, ça n'a pas dû être évident. Je crois qu'il y a des gens qui ont bataillé pour y aller. C'est ça. Et puis après, comme le rappelait hier, des commentateurs, non pas des commentateurs de journaux spécialisés dans les têtes couronnées, mais des spécialistes des affaires géopolitiques, disent que lors de ces rencontres, les conseillers, eux, partagent dans d'autres salles tout un tas de discussions sur des dossiers qui sont ardus, peuvent se mettre d'accord dans un contexte un peu convivial sur tout un tas de positions parce que les désaccords entre la France et l'Angleterre, ça ne date pas d'hier et ça ne s'arrêtera pas. C'est aussi ça. De dire aux gens, voyez au-delà de la photo people, la dimension géopolitique qu'il peut y avoir dans cette rencontre. On ne mettra pas d'accord ceux qui étaient contre et ceux qui... Non, mais après, c'est sûr qu'il y a une parodie de monarchie dans la Ve République sur l'élection au suffrage universel, sur tous les ors et les appareils. Et Emmanuel Macron s'est emparé de cette figure monarchique. On voit qu'il aime ça aussi, jouer au roi, c'est un truc... Il a posé pour la photo officielle à Andorre, c'est le seul à avoir fait une photo officielle. Il aime ce genre de faste, l'utilisation de Versailles. Après, moi, je trouve normal qu'on utilise le château de Versailles pour le statut de la France parce que oui, c'est un joyau et que c'est reconnu mondialement et déjà à l'époque... Il est le seul à pouvoir organiser des dîners à cet endroit. Personne ne peut le faire. Après, si le président de la République, un temps élu, dans une histoire qui est quand même assez longue, n'utilise pas Versailles, qui va le faire ? Après, les gens qui ne sont pas d'accord, il faut leur dire vous avez raison de ne pas être d'accord si par exemple comme 90% du patrimoine français, Versailles est interdit et qu'on n'organise pas par exemple avec les écoles des moyens pour que les gamins gratuitement puissent visiter Versailles. Or, c'est un patrimoine qui est mis à disposition de n'importe qui. Donc, voilà, c'est pour tout le monde. Par contre, si vous voulez aller sur les Champs-Elysées, visiter l'hôtel de la Marquise de Païva sur les Champs-Elysées, vous pourrez y aller qu'une seule fois par an et ça, c'est pas normal parce que c'est un endroit qui est superbe, c'est un endroit qui est d'un faste assez incroyable et qui raconte un moment de l'histoire des France que tout le monde devrait partager. Il y a plein de choses comme ça qu'on ne peut pas partager. L'hôtel de Romeux à côté du Quai d'Orsay qui appartient à la Caisse des dépôts. Jacques Mierre, il n'était pas content hier parce qu'il pense que ça aurait dû être à Maison-Lafitte parce qu'il y a le château de Maison-Lafitte et qu'il y a une histoire avec l'angle de terre. Fontainebleau, Chantilly. Des réactions, Thomas nous disait les allocataires du RSA ont kiffé. Une autre, Sabrina nous dit Jacques Lang, j'ai 53 ans et je le vois depuis que je suis né. C'est ça, oui. Voilà. Donc, bon, on nous parle du menu et des invités. Oui, c'est vrai, c'est pas Macron qui a reçu le roi, c'est la France. Effectivement, bon, écoutez, profitons de ce joyau qu'est Versailles. Mais c'est vrai que le timing, quand on parle de gens qui arrêtent de Français qui sont obligés de reposer parfois des aliments dans les supermarchés, oui, maintenant, bon. La comparaison n'est pas raison. Non, absolument, oui, on va nous dire que c'est du populisme. On va parler sans transition de la réforme du RSA. Olivier Dussopt était l'invité ce matin de Jean-Jacques Bourdin et on va en parler. Oui, la transition entre Versailles et le RSA. Non, mais c'est bien. c'est la vie, c'est comme ça. C'est ça pour vous montrer la réalité. Absolument. Merci à la RSA aussi. A tout de suite. Mettons-nous d'accord aujourd'hui avec Alexis Poulin, Jacques Isabello et Kevin Bossuet. La polémique, la polémique, autour du RSA. La loi plein emploi qui a été adoptée hier comprend cet amendement qui conditionne l'obtention du RSA à 15 à 20 heures de travail. Travail contraint, disent les autres. Travail obligatoire. Écoutez ce que répondait Olivier Dussopt ce matin au micro de Jean-Jacques Bourdin. Ne dites pas 15 à 20 heures ça fait 7 euros de l'heure. On ne parle pas de travail. On ne parle pas de travail obligatoire. On ne parle pas de bénévolat. On parle d'engagement. Et on parle d'activités d'insertion et de formation. Et qu'est-ce que c'est les activités d'insertion et de formation ? Ça peut être justement de la formation. Ça peut être de la mise en... De ce qu'on appelle de l'immersion professionnelle. Ça peut être de participer à des forums de recherche d'emploi. Ça peut être même parce que ça compte pour autant d'un emploi. Voilà. Donc ce n'est pas du bénévolat. Ce n'est pas du travail obligatoire. Est-ce que c'est une bonne mesure ? Je ne sais pas qui veut... En tout cas c'est un sujet qui est extrêmement intéressant parce qu'il remet sur le devant de la scène l'éternel débat entre la vision du work fair state qui est plutôt une vision à l'anglo-saxonne avec celle de ce qu'on appelle le welfare state qui passe par plus de solidarité. Ce qu'il faut voir c'est que le système social français est organisé de la sorte qu'il y a un pan de solidarité. Exemple, les retraites. Les cotisations au régime général ça bénéficie à tout le monde. Et puis vous avez un étage qui est contributif. Là on vous dit si tu es riche et que tu gagnes 10 000 tu vas contribuer à une certaine hauteur. Si tu es plus modeste et que tu gagnes 1388 tu vas contribuer. Et donc de se dire il y a un palier social et il y a un palier de contribution il est intéressant dans la manière dont le système social est organisé. Après, le deuxième point c'est de se dire est-ce que ça va servir à réinsérer des gens qui ont des difficultés à trouver du travail. Et si après évaluation et bien ça sert à ça parce que si je vous dis Valérie il faut m'embaucher pour être rédac chef de Sud Radio. Vous allez regarder mon CV et vous allez vous dire Jackie, t'es sympa mais tes expériences où vous êtes sympa dans le rédac chefisme d'une grande radio nationale elles sont assez minces. Et donc ces gens-là sont confrontés à un manque d'expérience. Donc si ça peut leur permettre aussi ça et je pense que c'est ce qu'on peut rechercher derrière ça vaut le coup ça vaut le coup d'essayer avant de vouer au gémonie ce genre de formule parce que de toute façon ce sont des gens qui sont privés d'emploi Oui mais qu'est-ce qu'on va leur proposer ? C'est la question c'est qu'est-ce qu'on va leur proposer ? D'aller ramasser des pommes comme ça a été fait à Pôle emploi C'est peut-être un peu caricatural mais il faut se concentrer C'est ce qui avait été fait à Pôle emploi quand on disait il ne faut pas refuser plus de trois offres et qu'on recevait quand on est journaliste d'aller ramasser des pommes Se concentrer là-dessus je suis assez d'accord avec vous Il se trouve que Oui mais il y a une annonce qui est faite mais on ne sait pas la suite C'est ça ? Il manque tout un tas de travaux et d'ailleurs le pendant c'est qu'on nous dit il faut une loi qui permettrait de régulariser je ne dis pas qu'il faut associer les deux mais en tout cas il y a des jobs qui ne sont pas pourvus et bien que l'Etat s'organise avec sa puissance pour donner de l'expérience à des gens et si ça sert à ça ça vaut le coup de le faire Mais vous êtes prenons vous êtes routier par exemple vous êtes on va vous envoyer dans un EHPAD pour travailler c'est la cohérence entre l'emploi ou les heures d'activité et l'emploi et la capacité de l'emploi On a déjà ça dans l'éducation nationale avec les contractuels où on recrute pour avoir des personnes devant une classe qui ne sont pas forcément au niveau d'un professeur qui a été formé donc c'est déjà quelque chose qui est là de la dégradation du service public et ça peut aller plus loin le problème de vouloir conditionner le RSA à une activité alors l'idée peut être on va remettre le pied à l'étrier et on va rapprocher des gens d'un parcours d'insertion vers le travail il faut faire du cas par cas sinon c'est une bombe sociale vous avez un nombre d'allocataires du RSA qui sont dans la capacité de travailler donc si on est là et qu'on va faire une réforme avec des effets d'annonce avec du pareil pour tout le monde c'est quelque chose qui va être une catastrophe on ne peut pas demander à des gens de travailler dans des secteurs d'ailleurs qui ne sont pas les leurs ou quoi que ce soit s'ils ont déjà des problèmes à la base on n'est pas au RSA forcément par choix je ne crois pas et beaucoup d'allocataires cherchent du travail donc il va falloir faire quelque chose de ciblé Alexis vous ne partagez pas cette vision je pense que s'il y a une question de symbole moi je veux qu'on arrête avec l'assistanat dans ce pays et qu'on passe à un système méritocratique le RSA c'est le fruit de nos impôts quand je paye des impôts je veux que les personnes qui reçoivent les minimas sociaux soient dignes de les recevoir il ne s'agit pas de tomber dans un populisme anti-pourg ou de stigmatiser ceux qui sont au chômage il s'agit simplement que si la collectivité nous donne de l'argent en contrepartie on lui rend donc ça peut être des petites activités évidemment il faut voir au cas par cas par exemple l'après-midi garder des enfants dans une école ça peut être dans une commune par exemple faire un peu de jardinage etc le but c'est véritablement ce symbole là en outre il y a une volonté véritablement que les gens ne quittent pas la société que les gens ne quittent pas le monde du travail parce que souvent quand on touche le RSA il y a un isolement social on se coupe du monde du travail et là on est dans une forme d'activité on rencontre des gens et on n'est pas dans une forme de dépression moi je connais des gens qui sont au chômage qui recherchent de l'emploi et souvent ils nous racontent que le plus dur c'est de rester seul chez soi on tourne toute la journée dans une pièce on regarde sur l'ordinateur s'il n'y a pas de nouvelles offres etc si ça peut permettre cela je suis pour alors après je suis d'accord avec Alexis attention aux excès il ne faudrait pas que ce genre de choses remplacent des emplois qui ne sont pas pourvus ça doit être quelque chose de symbolique et ça doit être quelques heures dans la semaine après pourquoi il faut s'intéresser à ce sujet pourquoi c'est essentiel de donner cette chance une chance à ce projet parce que l'INSEE a sorti une enquête extrêmement intéressante il y a deux jours qu'on devrait mais distribuer un petit peu partout dans cet éternel débat de savoir si on est un pays crypto-fasciste ou si on est un pays dont la protection sociale et le système social est vertueux et bien l'INSEE a dit deux choses elle a dit avant redistribution et bien on a des gens qui gagnent un euro et d'autres qui gagnent 18 euros voilà c'est le spectre de départ des inégalités et après redistribution et bien ces deux mêmes personnes et bien celle qui gagne un euro gagne un euro et l'autre gagne plus que 3 euros et donc l'INSEE a montré dans les gens qui ont fait l'enquête c'est important de le dire il y a un certain Jean-Marc Germain qui n'est autre que le Marie-Dane Hidalgo qui est un ancien député socialiste c'est pas pour le stigme mais c'est pour dire que la rédaction n'a pas été faite par un ultra-libéral et donc ce rapport est extrêmement intéressant pour dire ce projet de loi de remettre au travail ou en tout cas d'essayer de trouver des solutions pour des gens qui sont enfermés dans une solitude du RSA et bien il faut le faire parce qu'intrinsèquement la France est un pays qui redistribue voilà donc si on a les preuves de ça on n'est pas aux Etats-Unis et bien il faut essayer on se plantera sans doute parce qu'on aura des exemples de gens qui seront allés cueillir des pommes et on aura peut-être de très bonnes expériences de gens qui auront découvert un savoir-faire avant-hier on montrait qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent être jardiniers qui n'ont pas assez de demandes qui a des formations et que les architectes sont en train de découvrir qu'à la place du béton et bien ils peuvent mettre aussi un peu de platane un peu de pain et un peu de chêne donc on va avoir besoin de tout un tas de main-d'oeuvre dans ces univers-là donnons sa chance à cette expérience je pense de toute façon c'est passé au Sénat ça doit revenir à l'Assemblée je pense qu'il y aura un certain nombre d'amendements puisque c'est un amendement qui fait évidemment beaucoup réagir on va peut-être marquer une pause maintenant on se retrouve dans un instant on va parler peut-être du SMIC puis de ces antibiotiques vendus à l'unité qu'en pensez-vous ? à tout de suite Mettons-nous d'accord est-ce que vous seriez favorable à une vente des antibiotiques à l'unité pour lutter contre les pénuries c'est une proposition qui a donc été faite les pharmaciens sont contre sont vent debout pourtant ça permettrait d'éviter le gaspillage qui n'a pas acheté des boîtes de médicaments dont on a acheté la moitié les pharmaciens disent c'est difficile de basculer dans l'urgence pour s'organiser pour délivrer à l'unité les laboratoires nous les livrent dans des boîtes mais peut-être que le conditionnement devrait être différent c'est vrai qu'il faut au-delà de cette affaire s'inquiéter et s'indigner du fait que certains médicaments sont aujourd'hui en pénurie et je signale en particulier j'ai une amie diabétique qui a une pénurie sur un certain médicament pour diabétiques qui est utilisé par des influenceuses pour maigrir et donc elle est allée chercher ces médicaments elle a dit non il n'y en a pas on est en rupture vous en aurez quand ? on ne sait pas il y a régulièrement aussi des traitements pour le cancer qui sont en rupture et aussi parce que la France ne paye pas assez certains laboratoires est-ce que vous pensez que ce serait une bonne idée Kevin Bessuet de vendre ? disons que si on en arrive là sans dilon quand même sur ce qui est en train de devenir notre pays complètement déclassé il y a un problème aussi au niveau de la production évidemment de médicaments il y a peut-être aussi un problème de surconsommation parce que c'est vrai qu'il y a pas sur certaines pathologies parfois automatiquement on prend des antibiotiques on prend des médicaments ce n'est pas forcément utile après moi je n'ai rien compte parce qu'en effet il faut lutter contre le gaspillage et que moi j'ai déjà eu des tas de médicaments des boîtes j'ai pris un ou deux cachets puis le reste ça part à la poubelle donc il faut évidemment lutter contre cela alors après le mettre en pratique je pense aux pharmaciens qui vont devoir compter en effet les gélules compter les cachets en plus s'il y a certains produits qui doivent être ramenés parce qu'il y a un défaut il va falloir amener chaque pilule moi je pense qu'en effet le problème initial c'est en effet c'est la production c'est le fait voilà c'est ça qu'on a complètement délaissé l'industrie pharmaceutique et qu'on produit nos médicaments ailleurs qu'en France il est là le vrai souci excusez-moi j'acquis j'acquis kévin je connais un kévin qui est très très cultivé que j'aime beaucoup il est là c'est votre kévin partout dans le monde ça se fait on peut pas à un moment se dire on doit faire des efforts dans tout un tas de domaines et puis ne pas s'interroger sur les moyens de préserver ce modèle social qui est très intéressant pour nous demandons aux gens qui nous écoutent à quoi ressemblent nos armoires à pharmacie en fait c'est un recueil de tout un tas de trucs qui sont périmés qu'on ne sait pas gérer après les pharmaciens râlent un peu demain les producteurs de gélules vont mettre des petits traits sur les cartons et dans 6 mois le problème qu'ils ont aujourd'hui sera réglé et les logiciels de comptabilisation des médicaments ça sera réglé mais au-delà de ça de faire un parallèle c'est dire on est toujours en train de dire on est déclassé notre pays etc etc regardez ce sujet des médicaments ça devrait faire 20 ans moi j'ai travaillé en Angleterre il y a 20 ans c'était déjà le cas deuxième truc en France on vous dit buvez dans vos toilettes parce que c'est de l'eau potable l'industrie laitière l'eau des toilettes c'est de l'eau potable quand vous dites des toilettes on a l'impression c'est de l'eau potable c'est-à-dire qu'on ne sait pas gérer deux systèmes d'eau en France vous n'allez pas boire l'eau de la cuvette des toilettes c'est une image c'est-à-dire que on évacue on évacue ce qu'on fait le matin après le café ou certains après le café clope avec de l'eau potable ce qui est quand même assez dingue l'industrie laitière vous dit aujourd'hui je pourrais fournir en eau l'équivalent d'une ville comme Bordeaux ou comme Rennes en utilisant l'eau du lait que je suis obligé de jeter une fois que j'ai extrait la matière grasse sauf que je n'ai pas le droit de le faire c'est un pays gâté tout ça il faut le mettre en place on doit faire des économies on ne doit pas uniquement culpabiliser les gens sur tout un tas de sujets sur la bagnole il y a énormément de choses qu'on peut mettre en place les médicaments à l'unité c'est de l'intelligence humaine collectif qu'on aurait déjà dû mettre en place depuis 20 ans pour pouvoir financer les nouveaux traitements des maladies chroniques qui coûtent excessivement cher utiliser l'argent à bon escient ça me semble Alexis vous en pensez quoi ? ça me semble du bon sens c'est vrai qu'il y a un gâchis médicamenteux terrible on arrive avec des pénuries de médicaments essentiels pour les enfants pour les adultes c'est normal je pense que quand un médecin vous prescrit un traitement vous ayez le nombre de gélules du traitement et pas des boîtes qui vont ensuite pourrir et qu'il faut ramener à la pharmacie pour recycler ça paraît être un truc de bon sens est-ce que c'est possible ? est-ce que c'est pratique ? c'est possible c'est partout comme ça vous allez n'importe où et d'ailleurs les gens se demandent mais vous marchez sur la tête ici parce que même il y a des pays moi je me souviens m'être arrêté dans une pharmacie où on découpe de l'iprane de l'iprane et c'est normal et particulièrement les traitements antibiotiques qui sont à la gélule près déjà ça permet de le suivre correctement et de ne pas gâcher le reste enfin je ne comprends pas que ce ne soit pas sur le débat la place du débat public depuis plus longtemps et puis il faut dire aux pharmaciens ne vous avilissez pas à témoigner dans les médias en disant que c'est compliqué de découper des médicaments je veux dire l'atelier découpage à la maternelle ils sont Bac plus 8 des témoignages comme ça ce n'est pas à la hauteur d'une profession qui est une profession dont on manque qui est une profession compliquée qui est une profession hyper bien formée donc si la profession qui délivre les médicaments n'est pas capable de faire ça c'est scandaleux une auditrice me dit certains malades se repèrent avec les boîtes certaines personnes ont fait des AVC et ont besoin de repères avec les boîtes ils n'ont pas forcément des gens avec eux ils peuvent garder la boîte et on la remplit avec le nombre de les gens qui prennent beaucoup de médocs c'est des petites boîtes en Angleterre c'est un petit flacon avec le nombre de gélules et basta on le fait sur certains sur certains antidouleurs extrêmement puissants ou sur certains antibiotiques vous allez écouter à l'autre bout du monde en Guyane en Nouvelle-Calédonie où vous avez des systèmes de dispensaires où vous ne sortez même pas votre carte vitale puisque c'est le territoire français et on vous délivre certains antibiotiques depuis très longtemps à lui c'est normal alors deux sondages de nos confrères de CNews un premier sondage qui je trouve ces deux sondages témoignent d'un décalage encore une fois alors vous allez me dire un sondage c'est un sondage mais néanmoins ça donne une photo d'une tendance de l'opinion qui est très en décalage avec certains politiques 84% des français soutiennent les gendarmes et policiers qui font usage de leurs armes si leur intégrité physique est menacée et l'autre sondage très intéressant aussi 69% des français favorables à un blocus militaire en Méditerranée face à l'afflux de migrants donc des français qui sont pour l'ordre pour la sécurité et qui sont assez loin encore une fois de certains discours Alexis évidemment je crois qu'il y a un sujet qui est sur la table mais comme un éléphant dans un magasin de porcelaine c'est celui de l'immigration de la crise migratoire dont on parle depuis à peu près 15-20 ans alors les partenaires européens passent leur temps à jouer à un jeu où on se repasse la balle en disant il faut des quotas il ne faut pas des quotas on ne sait pas Frontex n'a pas les moyens évidemment donc appeler un blocus dans la Méditerranée mais la Méditerranée c'est déjà trop tard il faut travailler avec les pays du Maghreb les pays d'Afrique subsaharienne voir comment ça se passe voir le mal qu'a fait l'intervention française en Libye alors certes peuple libyen libéré du dictateur Kadhafi mais la Libye c'était un pays qui employait beaucoup déjà de travailleurs d'Afrique subsaharienne et c'est devenu la plaque tournante du trafic ce n'était pas le cas auparavant donc on est responsable aussi de notre malheur en partie parce que l'Union Européenne ensuite va lancer des programmes d'aide ou de soutien avec ces états défaillants la Libye avec la Tunisie aussi on a vu le succès avec la Turquie qui est aussi un sous-traitant de l'Union Européenne pour la crise migratoire et qui fait du chantage à peu près tous les 6 mois un an en disant bon écoutez tant de milliards c'est pas assez sinon j'ouvre les vannes il n'y a aucune réflexion volontariste et on a en Europe un truc qui s'appelle Schengen qui fait qu'il n'y a pas de frontières et que d'ailleurs c'est pour ça que cette immigration arrive et fonctionne vous arrivez en Grèce vous arrivez en Italie alors vous avez ces centres de rétention Lampedusa on a vu récemment mais il y en a plusieurs il y avait des îles en Grèce où les conditions sanitaires étaient odieuses et le jeu c'est d'arriver dans un pays européen pour ensuite aller là où on le souhaite où on a de la famille ou pas en disant que de toute façon on peut passer partout parce que il y a Dublin le règlement de Dublin qui fait que c'est le pays d'arrivée qui doit gérer tout ce problème là donc j'ai vu Madame von der Leyen qui était en Italie aux côtés de Madame Mélanie pour dire qu'elle avait un plan je n'ai pas compris la teneur de ce plan Oui bah non c'est pas très clair alors c'est un c'est un sondage pardon élable pour BFM pour l'opinion en direct et donc c'est 65% des Français qui sont opposés à leur accueil aussi bien en France que dans l'Union Européenne Kevin Bossuet Oui je pense que les peuples ne sont pas d'accord avec les élites économiques et les élites politiques qui ont ancré en eux une idéologie immigrationniste moi j'ai écouté la conférence de presse de Madame von der Leyen qui était aux côtés de Madame Mélanie on retrouvait le discours immigrationniste puisque la seule solution finalement c'est ne pas on laisse passer les migrants mais on se les répartit on se les répartit entre les Etats sauf qu'on sent bien que ça ne fonctionne pas les Hongrois n'en veulent pas les Polonais n'en veulent pas ils sont prêts à payer beaucoup d'amendes à ce niveau les Allemands qui nous ont empiquinés avec l'idéologie multiculturelle qui maintenant nous raconte qu'ils ne veulent plus de migrants et en effet les peuples ne suivent plus et quand on accable Madame Mélanie parce qu'on nous dit que c'est de la faute de Madame Mélanie qui a beaucoup promis qui n'a pas tenu ses promesses qui n'a pas tenu ses promesses mais la frontière italienne est aussi la frontière de l'Union Européenne Madame Mélanie a aussi mis en place des mesures elle a limité par exemple l'intervention des bateaux liés aux ONG elle a fait en sorte de restreindre le droit d'asile puisque les demandeurs les permis de séjour ne peuvent pas se transformer maintenant en Italie en permis d'études ou en permis et de travail et puis surtout il faut en finir avec les appels d'air parce que la vérité c'est que les migrants qui vont en Italie ils ne se dirigent pas ensuite vers la Pologne ou vers la Hongrie ils se dirigent vers la France ils se dirigent vers l'Angleterre là où il y a des aides sociales donc si M. Macron veut lutter contre cette invasion migratoire et on peut parler d'invasion en effet il faut en finir avec l'AME il faut en finir avec le regroupement familial il faut en finir avec ces demandes d'asile qui sont en fait des moyens de venir sur le territoire et d'y rester de manière déguisée et on y arrivera si on change complètement de logiciel et si on ne change pas de logiciel de toute façon les peuples voteront de plus en plus à la droite de la droite et on aura une Europe qui va glisser progressivement vers l'extrême droite mais les migrants qui arrivent et qui ne sont pas reconnus en tant que demandeurs d'asile ils n'ont rien ils ne reçoivent rien ils ne touchent rien et c'est pour ça qu'on voit les trafics les villages de tente qui poussent dans Paris etc parce qu'il n'y a pas de structure d'accueil et après ça nourrit tout un trafic des travailleurs sans papier c'est grave le problème c'est que les demandes d'asile doivent avoir lieu à la frontière c'est qu'à partir du moment où les demandeurs d'asile sont sur le territoire là il y a un problème et d'ailleurs sur l'île de Lesbos en Grèce on a réussi à limiter l'immigration illégale tout simplement parce qu'on a créé un centre de rétention d'ailleurs avec un hôpital et une école qui est efficace puisque les gens restent dans ce centre de rétention et s'ils ne peuvent pas avoir l'asile ils retournent chez eux point final Oui, Jackie ? Non mais c'est compliqué ce qu'on reprenche à Mme Mélanie c'est de s'être fait lire sur un projet qui était intenable comme certains nous vendent la retraite à 60 ans et on sait que ce sera intenable il ne faut pas prendre les français pour des abrutis après ce qui est certain c'est que les gens en ont ras-le-bol de ces appels d'air sur l'immigration c'est clair ils ont bien compris qu'il y avait tout un tas de gens immigrés qui sont tout à fait respectables dans 80% des cuisines des restaurants parisiens et français et qu'il faut avoir une immigration qu'on doit accompagner mais ces appels d'air incessants il faut cesser après ce qu'on a assez commenté moi je vais commenter l'autre partie de votre question évidemment quand on fait du scooter et qu'on fait des roues arrières sans casque il ne faut pas être sapeur-pompier ou traumatologue pour comprendre qu'on va mourir si jamais on tombe il faut soutenir nos forces de l'ordre Ah oui là vous faites sur le deuxième sondage Exactement sur ce deuxième sondage Moi j'en ai assez de lire un jour oui alors machin qui roulait on ne va pas donner son prénom dans une Mercedes à 80 000 euros a perdu la vie et puis le lendemain quand il y a un autre refus d'obtempérer le refus d'obtempérer il percute une femme parfois c'est arrivé une femme enceinte et elle est morte voilà de devoir choisir entre les deux Moi j'en ai souvent parlé avec mes gamins qui étaient choqués et je leur ai dit mais toi au volant de ta voiture tu t'arrêtes ou pas ils me disent c'est évident évidemment pour tout le monde on ne se pose même pas la question donc il faut respecter leur travail il faut être derrière eux il n'y a pas de sujet Sauf que ce n'est plus le cas j'ai discuté hier avec un procureur qui m'expliquait qu'il y avait les policiers lui expliquaient que sur 5 interpellations enfin 5 volontés d'interpeller il y avait 3 délits de fuite donc c'est refus d'obtempérer c'est dingue refus d'obtempérer donc les flics à un moment ils arrêtent aussi parce qu'ils se disent bon à quoi ça sert on se met en danger il faut être derrière eux et il faut leur rappeler qu'on est quand même très très nombreux à leur demander de continuer d'affirmer cette autorité parce que quand on les croise dans la rue c'est pas comme dans certains pays et bien le bleu nous rassure après sur le blocus naval la dernière fois que j'étais venu Valérie je vous avais dit il faudrait articuler un peu plus les forces intérieures de police avec l'armée derrière ce blocus naval qui est intenable on va pas sortir de laquelle le Charles de Gaulle pour faire ça il y a quand même un bon sens des français qui veulent dire on doit impliquer à un moment les forces armées françaises parce qu'il faut tarir il faut tarir il y a Schengen donc qu'est-ce que vous allez faire avec vos forces armées vous allez empêcher les gens de venir en France vous savez les ressources militaires je ne détaillerai pas ça mais sont pleines de ressources petite pause 11h43 sur Sud Radio à tout de suite Sud Radio le 10h midi mettez-vous d'accord Valérie Expert avec vous jusqu'à midi sur Sud Radio alors proposition de Valérie Pécresse créer un SMIC différencié en Ile-de-France est-ce que l'Ile-de-France est la région où il est le plus difficile de s'en sortir ce matin Olivier Dussopt toujours chez Jean-Jacques Bourdin a voulu réagir à cette proposition c'est une mauvaise idée et d'ailleurs dans le Parisien de ce matin un économiste qui est président du groupe d'experts sur le SMIC il s'appelle M. Sette explique qu'en 2017 son groupe d'experts a travaillé avec un oeil plutôt positif sur l'idée et qu'à la fin ils étaient tous contre et le SMIC différent d'un endroit à l'autre ça a déjà existé de 1950 à 1968 et ça a été abandonné parce que d'abord les écarts de niveau de vie de loyer ne sont pas forcément à l'échelle d'une région en région Ile-de-France le prix le coût de la vie le coût des loyers n'est pas le même dans toutes les communes et ça crée aussi des effets de seuil c'est-à-dire comment est-ce qu'on accompagne comment est-ce qu'on traite les personnes qui habitent dans une région qui travaillent dans l'autre parce qu'il y a 10 km d'écart entre les deux et donc ça ne fonctionne pas ça ne résiste pas au fait voilà ça ne résiste pas au fait ouais c'est un peu définitif de toute façon quand on fait des cours d'économie une fois dans sa ville le premier module qu'on apprend c'est de dire quelles sont les externalités d'une mesure donc c'est évident vous savez il y a un grand exemple qui s'appelle l'effet cobra si vous mettez une prime si vous mettez une subvention ça fait bouger les comportements ce qui est sûr c'est que c'est un vrai sujet en Ile-de-France quand on parle de l'hôpital et qu'on dit si tu travailles à Necker c'est pas avec ton salaire d'infirmière que tu vas pouvoir prendre un appart dans le 7ème arrondissement de Paris donc c'est un vrai sujet Gilles Berset dont parle M. Dussopt effectivement travaille depuis des années là-dessus et lui n'y est pas très favorable mais en tout cas de lancer le débat tel que l'a fait Mme Pécresse et de se dire peut-être qu'il y a un moyen de réfléchir à ce sujet et de voir quels pourraient être les effets quels vont être les appels d'air de certaines compétences qui sont dans les territoires en Ile-de-France les déplacements d'industrie c'est intéressant d'ouvrir le débat mais en tout cas il y a un vrai sujet il y a des gens qui ne peuvent plus se loger sur leur lieu de travail et un des points les plus partagés des spécialistes du travail en économie c'est de dire si on ne résout pas le problème du logement dans les lieux de travail on crée des inégalités qui sont absolument dramatiques et donc le SMIC et en tout cas de dire on ne vit pas pareil avec un SMIC à Paris ou à Limoges c'est vrai d'ouvrir ce débat c'est plutôt un sujet intéressant et qu'après les spécialistes puissent adapter après quand M. Dussop dit ça crée oui mais c'est évident je veux dire la redistribution qui est la base du système français du système de protection sociale c'est de gérer ces trucs là donc il ne nous explique pas que c'est compliqué c'est la base du système de protection sociale dans la fonction publique ça existe parce qu'il y a ce qu'on appelle une prime de résidence il y a trois zones si on est dans la première zone on gagne 1% en plus du salaire dans la seconde zone c'est 2% et en Ile-de-France par exemple c'est 3% le problème c'est que c'est très minime et que ça ne permet pas par exemple aux enseignants de se loger dignement donc peut-être qu'il faut augmenter cette prime là alors moi je ne suis pas pour l'augmentation du SMIC mais pourquoi pas une prime de résidence même pour les salariés du privé parce qu'il est évident que quand on bosse à Paris par rapport à par exemple à Limoges ou je ne sais pas à Charleville-Mézières évidemment on n'a pas le même pouvoir d'achat et moi je trouve ça scandaleux de voir des gens qui travaillent qui sont obligés aujourd'hui à Paris de dormir dans leur voiture donc il y a bien un problème du travail qui ne paye pas et de manière plus générale je crois qu'au lieu d'agir sur le SMIC on ferait mieux d'agir sur les charges des entreprises baisser les charges ce qui permettrait en effet d'augmenter les salaires moi j'ai l'impression quand même dans ce pays qu'on est encore dans un pays communiste où les charges que payent les chefs d'entreprise sont juste aberrants moi j'ai un ami qui est en train de monter son entreprise il a des papiers partout des machins partout mais c'est une honte moi si j'étais si je voulais créer mon entreprise je me barre aux Etats-Unis je me barre en Angleterre mais je ne crée pas mon entreprise en France mais c'est trop de problèmes Kevin je peux témoigner ça reste compliqué quand même juste un point avant que pour laisser la parole à Alexis ça existe en France depuis très longtemps un sujet dont on ne parle mais absolument jamais nulle part quel est l'outil qui existe en France et nulle part ailleurs qui crée ces différences ça s'appelle le CSE le comité d'entreprise il y a dans tout un tas d'entreprises vous êtes salarié d'une très grande boîte et on vous dit le comité d'entreprise organise un voyage à Bangkok et bien le gars qui travaille dans une boulangerie ça va lui coûter 2000 euros celui qui travaille dans une grande entreprise ça va lui coûter 300 euros les oeuvres sociales prennent en compte ces affaires-là si vous partez de Nantes par exemple vous prenez l'avion le CSE va financer un peu plus que si vous prenez la proportion il y a des spécificités il y a déjà des choses qui existent pour prendre en compte les différences de salaire on pourrait le faire mais parlons très concrètement quand vous discutez avec un j'allais dire un aubergiste avec un restaurateur un bistrotier je discutais avec un Auvergnat qui a un bistrot de père en fils etc il dit on faisait venir les gars d'Auvergne ils venaient bosser aujourd'hui on ne peut pas les loger qu'est-ce qu'on a dans nos cuisines on a des Sri Lankais qui s'entassent dans des trucs il y a une économie qui se met en place avec des travailleurs pauvres et il me dit personne ne peut se loger à Paris en gagnant le SMIC en travaillant dans un restaurant moi j'ai des amis puisqu'on parle chacun de ses amis mais vous êtes en seul aujourd'hui attendez puisqu'on parle de ses amis tout le monde va parler de ses amis moi aussi j'ai des copains qui sont auvergnats qui ont des restaurants et ce qu'ils me disent ils me disent le soir moi j'aimerais bien qu'ils rentrent en vélo qu'ils rentrent en transport en commun pour moi aussi prendre ma charge de contribution à la transition écologique et bien il dit déjà il n'y a pas de transport c'est très compliqué et si jamais ils se garent à côté du restaurant ils vont se prendre deux fois 90 euros dans la journée et c'est aussi mais c'est la réalité parisienne donc cette réflexion pour rester sur votre sujet de dire il y a des différences et commençons par le SMIC c'est une réflexion qui moi me semble intéressante Alexis alors déjà oui c'est clairement la question du salaire minimum déjà Edune et ensuite la question du pouvoir d'achat qui est centrale en ce moment avec l'inflation et en corollaire la question du logement parce qu'effectivement qu'est-ce qui est le plus cher c'est les dépenses contraintes l'assurance logement nourriture etc qui prennent une part prépondérante dans le budget des français donc c'est normal de regarder quel est le coût de la vie sur un lieu un lieu de travail un lieu d'habitation et de faire en sorte Paris est une ville qui se dépeuple dès que vous avez des enfants vous ne pouvez pas les loger il va falloir aller plus loin pour avoir un peu plus de surface et de mètres carrés en fonction de votre salaire vous ne pouvez pas habiter proche de votre travail le plus souvent c'est plus compliqué donc toute cette question-là d'organisation de la société elle n'est pas posée et puis il y a la question aussi de la redistribution c'est-à-dire qu'aujourd'hui il manque environ 588 euros aux français en moyenne pour vivre confortablement mieux pourquoi quand vous embauchez quelqu'un la moitié de ce que vous devez payer part à l'état si vous donniez un peu plus à ce travailleur il serait mieux il y aurait peut-être moins de minima sociaux etc donc la question-là de la redistribution et de l'impôt elle est centrale aussi parce qu'à un moment ça coûte cher on fait plein d'emplois aidés de systèmes qui coûtent extrêmement cher encore une fois à l'état donc à nous plutôt que de dire payons les travailleurs correctement dans ce pays alors après sur la question du logement si on arrêtait de rajouter des problèmes aux problèmes on s'en sortirait peut-être beaucoup mieux par exemple l'obligation de la rénovation énergétique pour les propriétés on ne pourra plus louer tous les logements classés F ou G enfin c'est juste impossible on n'arrive déjà pas à loger des gens on va encore enquiquiner les propriétaires et aussi le fait qu'on ne puisse pas expulser les locataires qui ne payent pas à la fin les propriétaires demandent 36 000 garants demandent véritablement des garanties très solides et ceux qui ont des emplois qui payent peu ne peuvent plus accès au logement donc la gauche qui prétend protéger des locataires ne fait finalement que les enfoncer et on voit là encore les effets néfastes du gauchisme ventripotent et d'avoir supprimé la suppression de la taxe d'habitation de toucher au levier de fiscalité des élus et bien le maire bâtisseur maintenant ne bâtit plus parce que sinon il est battu aux élections et donc la crise du logement qui va renforcer le problème dont on vient de parler en Ile-de-France avec ce sujet du SMIC après de régler les choses Merci Laurence a raison elle me dit il n'y a pas que Paris il y a des villes où il est très difficile de se loger à suivre merci à tous les trois et bon établissement à Sophie de Nanton et on se retrouve nous demain très bonne journée avec André Bercoff dans un instant